La sécurité sociale est déjà structurée par régime. Deux régimes principaux et des régimes spéciaux. Chacun de ces régimes couvre plus spécifiquement une ou plusieurs catégories socioprofessionnelles. Selon la profession de l'usager, il est rattaché à l'un de ces régimes, qui fonctionne avec ses propres règles de gestion et ses prises en charge particulières. Les trois régimes sont le régime général, le régime agricole et les régimes spéciaux. L'insécurité sociale traite aussi plusieurs branches. La branche famille, gérée par la CAF. La branche retraite, gérée par l'assurance retraite. La branche recouvrement, c'est le domaine de l'URSSAF. La branche maladie, qui a pour vocation à prendre en charge les dépenses de santé des assurés et garantir l'accès aux soins. Elle est gérée par l'assurance maladie. Et la branche accident du travail et maladie professionnelle, également gérée par l'assurance maladie. Nous allons voir quels risques couvrent la sécurité sociale. La sécurité sociale couvre les aléas associés à ces quatre branches. Une nouvelle branche couvrant les risques liés à la perte d'autonomie des personnes âgées devrait également voir le jour dans les années à venir. Nous allons faire la différence entre la sécurité sociale et l'assurance maladie. Dans le langage commun, nous confondons souvent les deux termes pour dessigner l'institution qui nous rembourse nos frais médicaux et nos médicaments. En réalité, nous devrions parler uniquement de l'assurance maladie dans ces cas-là. L'assurance maladie n'est en effet qu'une composante de la sécurité sociale. La branche qui a justement pour fonction de prendre en charge la santé des individus. Mais aussi la branche qui a en charge les accidents du travail et les maladies professionnelles. L'assurance maladie a créé un site qui se nomme Amélie, afin que chaque usager ait un espace personnel sécurisé. Il permet d'accéder à tout l'historique en matière de santé. Allons justement à la découverte de ce site. Amélie, c'est le site de l'assurance maladie. C'est un site de téléservice. Ce terme qui veut dire « service accessible à distance ». C'est une plateforme en ligne entièrement gratuite, établie afin de simplifier l'accès aux services de l'organisation, notamment la réalisation des démarches administratives. De ce fait, la plateforme a comme objectif de garantir l'accès aux droits de l'assurance maladie. D'accompagner les assurés dans la préservation de la santé et d'améliorer l'efficacité générale du système de santé. Pour bénéficier de cette innovation numérique, les assurés doivent avoir un compte personnel Amélie. La création de ce dernier est entièrement gratuite. Ce service est accessible à distance, ce qui réduit notamment les déplacements et en fait gagner du temps aux utilisateurs, particulièrement les personnes à mobilité réduite. Les démarches que l'on peut y faire. La communication en ligne avec le service client par l'envoi d'un mail sur la messagerie. Les demandes de rendez-vous en ligne. Les différentes demandes et leurs suivis, comme la pension d'invalidité, demandes de prise en charge de cure thermale, le statut des arrêts de travail, mais aussi tout ce qui concerne les remboursements de soins avec leur relevé de situation. Les bénéficiaires peuvent aussi télécharger divers documents comme les attestations de droits par exemple. Pour la collection de soins des dépenses en ligne 3 1 1 1 2 2 3 2